Nous allons parler dans cette vidéo du mythe d'Orphée et de ses développements. Dans l'Antiquité, Orphée était considéré comme un personnage historique originaire de Thrace. Plus précisément, il est probablement né dans une région montagneuse de la Bulgarie. Les pouvoirs surnaturels d'Orphée ont fait que sa figure a été beaucoup rapprochée de celle d'un chaman, en particulier dans le développement des hypothèses sur l'origine chamanique des religions monothéistes. L'histoire d'Orphée nous est surtout connue par la tradition latine, Ovide dans les Métamorphoses et Virgile dans les Géorgiques. Je vais vous rappeler brièvement la légende. Orphée est un mortel, fils du roi de Thrace et Agres et de la Muse Calliope à la belle voix. Orphée, par sa musique, charmait les animaux et les êtres humains. Ovide précise même qu'il faisait danser les arbres et enchantait les rochers. Bien aimé des dieux, il reçut d'Apollon une lire en cadeau. La lire avait sept cordes et il en ajouta deux pour honorer les neuf muses. Il entreprit un voyage, probablement initiatique, qui le conduisit en Égypte où le trouvèrent les argonautes. Il participa à l'expédition et utilisa son pouvoir pour charmer les marins et les monstres, et en particulier celui qui gardait la toison d'or. A la fin du voyage, Orphée retourne chez son père en Thrace, où il rencontre Eurydice. Il tombe amoureux et il se marie avec elle. Malheureusement, le jour des noces, Eurydice est mordu au talon par une vipère et meurt. Orphée, inconsolable, prend alors la route du royaume des morts. En charmant tous les enfers, il réussit à s'entretenir avec Hadès et Perséphone. Ses divinités lui promettent de lui rendre Eurydice, à condition qu'il parte, qu'il marche devant elle et qu'il ne se retourne pas pour la voir. Alors que sa quête s'achève, Orphée, rendu imprudent par l'amour, comme l'écrit Virgile, se retourne. Selon Ovid, Orphée, tremblant qu'Eurydice ne disparut et avide de la contempler, tourna, entraîné par l'amour, les yeux vers elle. Donc il se retourne, voit Eurydice et la paire une deuxième fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Orphée est au désespoir. Il reste enfermé et ses chants ne sont plus que de douloureuses complaintes jusqu'à sa mort et au-delà. Virgile décrit alors ainsi la mort d'Orphée. Tant d'amour irrita les femmes de la trace qui, se voyant méprisé par ce jeune homme, le saisirent au milieu des fêtes des dieux et dans les orgies nocturnes de Bacchus et dispersèrent dans les champs ses membres déchirés. Alors même, alors que l'èbre roulait dans ses gouffres profonds, sa tête flottante et séparée de son cou d'albâtre, on entendit encore sa voix éteinte et sa langue glacée redire le nom d'Eurydice. « Ah ! malheureuse Eurydice ! » murmurait son âme en fuyant chez les morts. Sur toute la rive, les échos répétaient « Eurydice ! » Eurydice. La tête fut emportée par la mer jusqu'à Lesbos et Zeus ficha au ciel la lyre d'Orphée dans une constellation. De cette histoire sont tirés souvent quelques enseignements, comme le fait qu'on perd tout à vouloir trop gagner ou l'impermanence des relations humaines. Cependant, le mythe d'Orphée ne se limite pas à cela. En effet, l'épisode d'Eurydice, qui célèbre la survivance éternelle du chant d'amour du poète, est une tradition tardive, qui figure ce qu'Orphée va chercher dans le monde souterrain. A l'origine, il est simplement dit qu'Orphée descend chercher un secret aux enfers, et va ensuite initier ses disciples à ce mystère. Ils fondent ainsi l'Orphisme, qui aura un retentissement extraordinaire sur la pensée occidentale. Le mythe d'Orphée est à rapprocher de celui de Dionysos, d'Osiris et de Zagréus. Ce dernier mythe, dans son interprétation orphique, nous livre le mystère d'Orphée. Voici ce que rapportent le dictionnaire d'Arenberg et Saglio. Zeus et Réa, unis sous la forme de serpents, avaient eu une fille, Perséphone, être monstrueux qui avait quatre yeux et des cornes. S'étant une seconde fois métamorphosé en serpent, Zeus se viola sa fille, et de cette union naquit Dionysos Zagréus, qui comme sa mère avait des cornes. Craignant pour lui les pièges de Réa, Zeus lui donna comme gardien les curettes qu'il avait gardées lui-même dans son enfance. Néanmoins, le jeune dieu fut surpris par les titans, envoyés par Réa, qui l'amusèrent en lui présentant des jouets. Il chercha à leur échapper, en se transformant successivement en lion, en tigre, en cheval, en serpent, en taureau, mais il fut tué par eux, et ses meurtriers, après l'avoir dépecé, en dévorèrent les morceaux. Zeus ordonna à Apollon de recueillir et d'ensevelir ses membres. Le dieu de Delphes les ensevelit à côté du trépied. Quant au cœur, resté intact, Pallas l'emporta et le remit à Zeus, qui après l'avoir absorbé, donna naissance à un second Dionysos, destiné à partager désormais la gloire et la souveraineté de son père. Les titans furent précipités dans le Tartare, réduits en cendres, et de leurs cendres naquit le genre humain. L'orphisme s'appropria ce mythe en y rattachant une interprétation symbolique et philosophique. Dionysos est l'expression du principe vital. Il réunit en lui la source éthérée de vie qui lui a été transmise par Zeus, son père, et la source infernale qui lui vient de sa mère Perséphone. Il règne souverainement sur les enfers et partage le trône céleste de Zeus. Il est le monarque universel, le maître de tous les immortels. Il est l'âme du monde et en assure la perpétuité. Sa lutte contre les titans, sa mort, sa résurrection exprime les vicissitudes de la vie dans la nature, dans le monde physique et moral. Il est aussi le principe du bien, tandis que les titans représentent l'énergie destructrice du mal. C'est pourquoi l'homme, né des cendres des titans qui s'étaient nourris de Dionysos, est un composé du bien et du mal. Il doit expier la peine du crime de ses ancêtres violeurs, incestueux, cannibales, meurtriers et déicides, et dégager en lui les bons éléments en se consacrant à Dionysos. Le mythe enseigne aussi que, par sa nature partiellement divine, l'homme ne se limite pas à ses limites visibles. Le corps est espace et temps, et l'âme est ce par quoi l'homme initié peut s'affranchir de l'espace et du temps, donc de la mort. L'âme est autonome par rapport au corps. Cette idée d'âme autonome incluse dans le corps est le fondement même de l'existence de notre discipline, la psychiatrie. Devant le drame d'avoir une âme dans une prison de chair et la fatalité de voir cette âme retomber dans un autre corps après la mort, que nous suggèrent les anciens ? Ils répondent qu'il faut soigner cette âme, au sens littéral, une psychothérapie. Platon, qui a été influencé par l'orphisme, propose le fameux « connais-toi-toi-même ». Il s'agit pour l'homme d'apprendre qu'il est de double nature, déchiré entre le fini et l'infini, et de partir du bas pour aller vers le haut, libérer l'âme des passions, monter du sensible à l'intelligible. C'est ainsi que l'âme se libère du corps prison. L'orphisme nous donne aussi une ligne de conduite dans l'autre monde. Les feuilles d'or sont des textes funéraires trouvés dans les tombes de défunts initiés. Elles contiennent une topographie des enfers et disent à l'âme ce qu'elle doit faire pour échapper au tragique de la réitération d'une existence terrestre. L'âme, fille de la terre et du ciel étoilé, ne doit pas s'abreuver au laité, c'est-à-dire le fleuve de l'oubli, mais demander aux dieux infernaux de lui donner l'eau de la fontaine de mémoire, car l'eau de mémoire est eau de vie. C'est ainsi que l'âme s'affranchit de sa condamnation à retourner dans un autre corps et trouve un apaisement éternel. Les écrits, comme ceux-ci, sont essentiels pour les initiés. Les prêtres orphiques vivaient au banc de la société et ne participaient pas au rituel. En effet, après la révélation du mystère, l'initié ne retournait pas dans la vie de la cité. Il menait une vie ascétique, refusant de manger les produits des sacrifices et tout aliment provenant d'une partie d'un animal. Il s'appuyait sur des livres promettant une vie meilleure dans l'autre monde. Il concevait un dieu universel proche du monothéisme. Ces caractéristiques de l'orphisme expliquent sa persécution dans le monde antique, qui s'est cependant nourri de ses idées. La philosophie de Platon, par exemple, est largement influencée par l'orphisme. La figure d'Orphée a été retrouvée dans les catacombes paléo-chrétiennes. Au Moyen-Âge, il existe une interprétation juive de la figure d'Orphée qui est rapprochée de Moïse et de David et une interprétation chrétienne qui rapproche cette figure à David, mais aussi à Jésus-Christ, comme nouveau David. Aujourd'hui, la figure d'Orphée reste certes présente dans les arts, des premiers opéras de la Renaissance au manga, en passant par les jeux vidéo, Harry Potter et toutes formes d'art. Mais depuis les confins des âges, le symbole nous fait encore réfléchir à l'ambivalence de la passion amoureuse, à la mystique de la poésie et du langage, et à notre rapport à l'immortalité. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada